Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de l'équipe Téléthon Charente. Nous avons réalisé cette vidéo pour vous présenter l'un des projets que nous souhaiterions mettre en place cette année. Le but de ce projet est de relancer les actions Téléthon pour les associations et les clubs sportifs. En effet, lors des années précédentes, nous avons souvent constaté que les clubs sportifs réalisaient leurs actions Téléthon de manière individuelle. Donc le ping-pong de son côté, l'aviron de l'autre. Le problème de ce genre d'action, c'est que souvent on touchait uniquement les adhérents et très peu le public. Donc l'idée que nous avons derrière, c'est d'arriver à mutualiser toutes les actions Téléthon d'une commune en un seul lieu. Donc c'est pour ça que nous réalisons cette vidéo à l'intention des mairies, parce que c'est les mairies qui vont être fédérateurs de ce projet-là. Comment ? En fait, en mettant une salle à disposition dans le cadre du Téléthon. L'idée c'est quoi ? C'est de dire, on prend un gymnase, on prend un lieu où tous les clubs et les associations sportives vont pouvoir se réunir et proposer des défis dans leur catégorie. Ainsi, le club de foot va pouvoir proposer des défis de foot, le ping-pong de la même manière. Et l'avantage de cela, c'est qu'on va avoir non seulement les adhérents des clèves, mais aussi les familles qui vont vouloir venir participer à l'ensemble des défis. Et pourquoi pas, les entreprises qui vont vouloir inscrire une équipe, l'équipe Le Roi Sommaire qui va participer aux défis et ainsi de suite. Pour essayer de rendre ça un peu plus ludique, nous avons réalisé une application smartphone sur laquelle les équipes vont pouvoir s'inscrire, dire les défis auxquels elles participent et inscrire leur score. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir une sorte de mini-intervile où chaque équipe va indiquer son score. À ce moment-là, la personne saura quel est son score dans l'équipe, quel est le score de son équipe, quel est son classement dans l'équipe, quel est son classement sur la commune et sur l'ensemble des communes. C'est pour ça que c'est nous qui proposons les défis dans le sens où on va avoir un référentiel de défis qui vont nous permettre de pouvoir comparer les scores. Voilà, donc l'idée de ce projet, c'est tout simplement d'essayer de faire une petite sorte d'intervile virtuel, entre guillemets, et d'essayer de relancer ses actions sportives en un seul lieu. Attention, le Téléthon est juste facilitateur dans l'histoire, c'est-à-dire que nous n'allons rien mettre en place, si ce n'est mettre l'application à disposition. Les mairies doivent proposer une salle pour que les associations puissent se réunir, et après, c'est à la commune et aux associations de mettre tout ça en place. Si vous êtes intéressé par ce projet-là, n'hésitez pas à nous joindre, soit par téléphone, soit par mail. Vous avez les coordonnées qui doivent s'afficher en bas, soit Julie Ropold, qui est vraiment la correspondante de l'équipe Téléthon Charentes, ou moi-même, qui suis plus côté sportif et plus développement d'applications. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.